Salut à tous, vous vous souvenez de Beyond, développé par D3VL ? Bah la première fois que j'en ai entendu parler, c'était pas pour les solutions vidéo out pour les AirUnit et les Vista, c'était pour le drone JFPV. Ceux qui ont un drone JFPV l'ont forcément remarqué, la portée est dégueulasse. En espace ouvert, genre en pleine, sans trop de dénivelé, ça marche bien. En restant dans les 200 mètres du pilote, ça passe. Retour de bonne qualité, pas trop de latence et surtout pas de coupure. Mais dès qu'on met quelques obstacles entre soi et le drone, et je parle pas d'un bâtiment, juste de quelques grillages, bah ça craint. Du style sur le circuit où j'ai fait quelques prestats. Aucun souci avec mon racer, mais avec le JFPV j'ai eu une coupure à 100 mètres de moi, avec un coin de hangar et quelques grillages entre moi et le drone. Et bah la team derrière Beyond a développé un truc vraiment génial. Mais avant de vous en parler, on va faire un petit récap sur la réglementation. Pourquoi je veux vous parler de réglementation ? Bah simplement parce que je peux pas vous conseiller d'enfreindre la loi. Tu ne veux pas être tenu responsable de quoi que ce soit. Si vous décidez d'utiliser la technique dont je vais vous parler, c'est à vos propres risques. En France, et maintenant en Europe, l'émission sur certaines bandes de fréquence est limitée par la loi. Par exemple sur la bande des 2,4 GHz, c'est 100 mW au maximum. C'est la bande de fréquence la plus commune en modélisme. FRSky, FlySky, quasiment tous les récepteurs radio fonctionnent en 2,4 GHz. A ne pas confondre avec le R9M ou le Crossfire qui sont en 868 MHz pour l'Europe et 915 MHz pour le reste du monde. D'ailleurs c'est 25 mW max normalement pour le 868 MHz les amis. Ça offre quand même 3 km de portée dans un espace ouvert et sans obstacle. Mais bon, on s'égare. Sur la bande des 5,8 GHz, c'est 25 mW max. C'est la bande généralement utilisée pour le flux vidéo en FPV. Bon certains utilisent le 2,4 GHz pour leur retour vidéo. Mais les antennes deviennent plus grosses et plus encombrantes. Même si la pénétration est meilleure et souvent utilisée pour le long range, leur utilisation reste quand même peu répandue. D'ailleurs en passant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous la vidéo si vous voulez que je fasse de temps en temps des vidéos un peu plus poussées sur les fonctionnements d'un drone, des accessoires, du style principe de vol, fonctionnement des ondes radios, tout ça. Voilà. Dites le moi en commentaire, comme ça je saurai. Notre drone JFPV fonctionne en système dual-band. Ça veut dire qu'il se sert des deux bandes 2,4 GHz et 5,8 GHz. Sur les images que vous voyez ici, ou ici, ou là, je sais pas, mais je les mettrai à l'écran, vous voyez les rapports de puissance officielle sur le site G.com en DBM. Le DBM est un rapport de puissance en décibels entre la puissance mesurée et 1 mW de référence. Vous avez aussi le DBW avec 1 W comme référence. Pour simplifier la lecture, voici les équivalences. 30 DBM correspond à peu près à une puissance de 1 W, 20 DBM de 100 mW et 14 DBM de 25 mW. On se rend donc compte qu'une fois en mode CE, le drone JFPV, respecte complètement la législation française et européenne. En FCC, par contre, on a 10 fois plus de puissance et donc une portée grandement améliorée. Quand vous activez votre drone JFPV pour la première fois et pour l'enregistrement, il se sert du GPS et des données internet et mobiles pour se localiser. D'ailleurs, il fera de même à chaque fois que vous allez connecter l'application Gfly. Vous serez donc obligatoirement en CE si vous allumez votre drone en France ou en Europe. Et c'est là que Beyond D3VL entre en jeu. Encore une fois, je ne peux pas être tenu responsable si vous décidez de débrider votre drone JFPV. On est d'accord ? Allez, on continue. Ils ont donc sorti 3 outils pour vous permettre de débrider ce drone JFPV. Un site avec sa web app qui va fonctionner sous Chrome ou Edge. Une application à télécharger pour PC qui fonctionne très bien sous Windows. Aucune idée si une version Mac existe, encore une fois, désolé. Et enfin, une app Android. Les trois fonctionnent de la même manière. Quatre étapes super simples. Premièrement, on allume la radio, le drone et les lunettes. Deuxièmement, on attend que tout soit connecté entre eux et que ça fonctionne. Troisièmement, on branche nos lunettes V2 avec un câble USB sur notre PC ou avec un câble OTG sur notre téléphone ou tablette. Et quatrièmement, on clique sur Unlock. Et voilà, c'est fait. Votre drone JFPV est en mode FCC. Vous êtes donc passé à 1W sur les deux fréquences au lieu de 25mW en 5.8 et 100mW en 2.4. Vous êtes maintenant hors la loi. Félicitations ! Non, plus sérieusement, je n'ai encore jamais rencontré de contrôle sur la puissance des émissions. C'est illégal, oui, mais ça peut vous aider si vous avez besoin de faire un plan dans un endroit hyper encombré par exemple, un bandeau ou une forêt. Ou même de faire un joli scénario S2 en tant que professionnel et de vous balader à 1000m de vous. Certains ont fait des tests en live, je ne me risquerai pas à ça. J'ai une zone voltac très proche de chez moi, donc avec des avions militaires qui risquent de passer à très basse altitude. Et étant professionnel, je ne risquerai pas un contrôle. Mais mon petit doigt me dit que c'est vachement efficace. En bandeau, en forêt ou même autour d'un fort militaire du fin 19ème, la différence serait exceptionnelle, paraît-il. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et même à laisser un commentaire, ça aide pour le référencement. Et si vous voulez me soutenir, comme d'habitude, vous avez accès à ma boutique StreamElements, à ma boutique Spreadshirt, à mon Patreon, comme mon mécène Julien, à mon Paypal, comme l'a fait Eric, et vous pouvez même vous abonner gratuitement à ma chaîne Twitch si vous avez un compte Amazon Prime. D'ailleurs, merci à Minamobus et Praxinos pour leurs abonnements, et si vous ne voulez pas vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit follow, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao les pilotes ! Bon vol ! Sous-titrage Société Radio-Canada